Avec les températures que nous avons eues ces derniers temps à Lorraine, vous avez peut-être fait des feux de bois à la maison. On en parle avec vous, Roland Motte, bonjour. Bonjour Xavier. Bon, on en fait quoi ? Des cendres ? Parce que voilà, quand on a brûlé du bois, il nous reste ces cendres. Alors déjà, il faut avoir une cheminée. C'est mieux, parce que si vous faites ça au milieu de la cuisine, ça n'ira pas. Oui, le syndic va râler. Oui, évidemment, ça peut. Et donc, les cendres de cheminée, plutôt que de les mettre à la déchetterie ou autre, ou dans la poubelle, etc., on va les utiliser pour le jardin. Comment ? Eh bien, comment ? D'abord, on va attendre qu'elles soient froides. Oui, ça, c'est logique. Eh oui, mais c'est un détail, mais ça peut aider. Ensuite, on va essayer d'en filtrer une partie pour enlever les gros morceaux, s'il y a encore des gros morceaux qui traînent. On va donc avoir cette poudre qui va nous servir parce que ces cendres contiennent de la potasse et sont plutôt à utiliser dans des sols un peu calcaires. Un peu calcaires parce qu'elles sont capables de rectifier le pH. Donc, pour des plantes qui sont acides comme les rhododendrons, par exemple, ça ne convient pas. Sinon, on va en installer au jardin. On met à peu près deux à trois poignées par mètre carré et ça va descendre progressivement dans le sol. Et ça va apporter, comme je vous le disais, de la potasse et quelques oligo-éléments qui sont bénéfiques pour les plantes. Vous me connaissez, Roland, je suis un peu un flémard. Oui. C'est-à-dire que si j'arrive avec mon gros pot et que je verse tout d'un coup dans le jardin, c'est grave ? Si vous maîtrisez bien la façon, la technique, soit vous prenez des poignées et vous semez comme ça sur le sol. Enfin, vous semez et vous disséminer sur le sol. Soit vous versez évidemment avec votre pot. Mais si j'en mets trop, ce n'est pas trop grave ? Mais non, si, c'est grave. Enfin, ce n'est pas que c'est grave, mais c'est important de ne pas en mettre de trop parce que l'accumulation de cendres au même endroit fait que ça va compacter le sol. Et votre sol deviendra au fil du temps de plus en plus dur et de plus en plus calcaire. Donc, c'est pour ça qu'on va répartir de façon harmonieuse sur l'ensemble du potager. Vous nous conseillez d'en mettre à quelle fréquence ? Au rythme de la cheminée. Après, ça va dépendre de la surface. Si vous n'avez qu'un mètre carré et que vous mettez toujours au même endroit, ça va coincer. Une fois par semaine, une fois par mois. Quand vous videz vos cendres, vous allez avoir un seau quand vous videz les cendres. Et vous allez en mettre au pied des arbres. Vous allez en mettre sur les framboisiers, sur les petits fruits. Ça va très bien, par exemple, parce que ça contient un peu de potasse. À condition, chaque fois, de ne pas en mettre une couche trop importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada